Alors, si vous suivez la chaîne, vous avez déjà une idée assez précise de ce que ça peut vous apporter dans votre vie de guitariste. Sinon, il va falloir consulter d'urgence sur la chaîne les épisodes qui sont intitulés Guitare et Ordi, pourquoi faire ? Et puis l'autre, choisir une interface audio quand on est guitariste. Voilà, je mettrai tous les liens utiles dans la description de cette vidéo ou sinon vous pouvez retrouver ça facilement sur la chaîne grâce aux playlists. Donc, en gros, vous devez déjà savoir qu'un dos ou une stand, c'est une station audio qui doit pouvoir dialoguer avec une interface audio et dans laquelle vous branchez votre guitare pour faire un tas de trucs sympas avec votre guitare et votre ordi. Je ne reviens pas là-dessus. Ensuite, il faut savoir que faire le tour de tous les logiciels audio du marché, c'est difficile parce que si on regarde bien, il y en a quand même un sacré paquet. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écarté l'idée de parler de tout ce qui existe et j'en ai sélectionné une petite dizaine qui sont, à mon avis, les principales. Alors, évidemment, je ne les ai pas toutes testées de très près. Il y en a que je connais bien. Il y en a d'autres que je connais seulement de réputation. Mais l'idée, encore une fois, c'est de vous donner un panorama de ce qui existe pour vous aider à choisir votre logiciel ou, pourquoi pas, vous inciter à en essayer un autre qui sera peut-être plus adapté que celui que vous utilisez. Alors, ça, ça va être en fonction de votre budget, bien sûr, de ce que vous voulez faire, mais aussi de votre sensibilité et de vos goûts. Je m'explique. Moi, par exemple, j'utilise des logiciels audio depuis pratiquement le tout début et je remarque que, dès les premières heures d'utilisation avec certains logiciels, je me sens rapidement à l'aise. J'adhère à leur philosophie, à l'environnement graphique, tout ça, là où d'autres me déstabilisent, voire me mettent en difficulté. Alors, bien sûr, il faut prendre en compte aussi votre équipement informatique, Mac, PC ou même éventuellement tablette. Sachant que le seul environnement que je connais, moi, vraiment bien, c'est le Mac parce que c'est celui que j'utilise maintenant depuis très longtemps. Et en fait, quand on regarde de près Mac OS, on s'aperçoit que finalement, la gestion de l'audio et du midi, elle fait partie intégrante du système, ce qui est quand même un avantage. Mais n'ayez crainte, je vais essayer d'élargir au maximum ce tour d'horizon, sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même tout un paquet de solutions qui existent et qui fonctionnent très bien pour PC. Mais je parlerai aussi de quelques solutions qui fonctionnent sous Linux. Si vous êtes sous Linux, pourquoi pas ? Et même pour tablette parce que c'est une option qui commence à prendre son envol. Encore une fois, mon souhait, c'est vraiment de partager mon expérience et c'est aussi d'essayer de donner un max de tuyaux utiles au plus grand nombre de guitaristes. Alors, dernière chose avant de rentrer dans le vif du sujet. Il faut savoir que la plupart des logiciels dont je vais parler peuvent parfois être inclus gratuitement dans le pack logiciel que vous pouvez avoir si vous achetez une nouvelle interface audio. Et puis aussi, très souvent, le même logiciel va se retrouver décliné en plusieurs versions. Par exemple, certains éditeurs proposent une version gratuite ou plus ou moins limitée ou alors une version light qui va être autour de 80-90 euros généralement. Et puis souvent, celle-là, d'ailleurs, c'est celle que vous pouvez avoir gratos avec votre interface si vous l'achetez neuve. Et puis ensuite, vous allez avoir une version moyenne, on pourrait dire, qui n'est pas trop chère. Et puis, enfin, la version pro, la version haut de gamme qui va être autour des 600-700 euros, voire plus. Et autour de ça, il y a maintenant des logiciels qui sont totalement gratuits. Mais attention, c'est quand même assez logique. Souvent, ils sont là pour vous inciter à acheter autre chose chez leurs éditeurs. Donc, voilà une sélection de logiciels que je vous présente comme ça, sans vraiment qu'il y ait un ordre pré-établi. Alors, puisqu'il faut bien démarrer par un logiciel, je choisis Reaper parce que j'ai remarqué que c'est un logiciel assez répandu, surtout sur la plateforme PC, d'ailleurs, mais il existe aussi sur Mac. Alors, Reaper est édité par une boîte qui s'appelle Koukos, qui propose une version d'essai qui reste utilisable même après les premiers 60 jours de la démo. Alors, quand on n'a pas de sous, c'est assez pratique, même si après la période d'essai, le plus correct, évidemment, c'est quand même d'acheter la version définitive, d'autant plus que pour les particuliers, ça ne coûte qu'une soixantaine de dollars. Donc, l'avantage de Reaper, on l'a vu, c'est que c'est pas cher. Et puis, la politique commerciale, elle est simple. Il n'y a pas 36 000 versions. Il y a aussi un côté presque open source que je trouve assez sympa. Bon, c'est dispo pour Mac, c'est dispo sur PC, pour l'enregistrement en multipiste. Le montage, franchement, ça marche, c'est complet. Sans entrer dans les détails, il y a très bonnes idées dans ce logiciel. Mais moi, perso, je n'ai pas trop accroché avec l'ergonomie. Ce n'est pas très beau. Ce n'est pas toujours très intuitif. Et puis, on dit que ce n'est pas cher. Oui, c'est vrai, mais il faut tout de même prendre en compte le fait qu'il y a très peu de plugins qui sont livrés avec Reaper. Donc, s'il vous faut des plugins de traitement audio et des instruments virtuels pour composer votre musique et tout ça, il va falloir quand même prévoir un petit budget en plus. Ou alors, il faut être très malin et on peut essayer de passer du temps à fouiner, à trouver des trucs gratuits. C'est possible aussi. Alors, comme je disais, il y a une philosophie qui est un peu open source autour de Reaper. Donc, si vous aimez passer du temps sur l'ordi, si vous aimez aussi pouvoir customiser, choisir des skins, personnaliser l'apparence, la couleur, le graphisme et tout ça. Bref, si vous êtes dans le trip un peu bidouilleur, alors je pense que franchement, allez-y, Reaper est fait pour vous. Autre logiciel assez populaire, surtout parmi les jeunes musiciens, c'est Eiffel Studio qui s'appelait avant Fruity Loops. Alors, Eiffel Studio est aujourd'hui édité par une boîte qui s'appelle Image Line. C'est une boîte qui est basée en Belgique. Alors, c'est un logiciel assez intuitif pour faire de la composition à base de boucle et pour le beat making. Et puis, les prix sont vachement étagés puisque ça va de 99 à 599 euros. Mais attention, la version la moins chère n'enregistre pas d'audio, donc c'est pas terrible pour la guitare. C'est dispo sur plateforme Mac et PC. Dans le genre composition orientée boucle, la référence, évidemment, c'est Live. Alors, Live, c'est un logiciel qui est édité par Ableton. Alors, attention que certains disent, moi, j'utilise Ableton. Mais en fait, le vrai nom du logiciel, c'est bien Live. Parce que Ableton, c'est le nom de l'éditeur qui est basé à Berlin, en Allemagne. Alors, Live est réputé parce qu'il possède un module qui est super pratique pour créer des boucles et pour les lancer facilement sur scène ou même en répète depuis n'importe quelle touche du clavier de votre ordinateur ou en MIDI. Et il y a une fluidité qui est, je trouve, assez comparable à ce qu'on peut obtenir si on utilise une pédale de looper. Alors, il y a trois versions. Ça va de 79 euros pour la version intro à 600 euros pour la version la plus complète. Ensuite, dans le genre plus ancien et plus traditionnel, on peut citer Cubase et qui est édité par Steinberg. Alors, Steinberg, pour la petite histoire, c'est une boîte qui a vraiment beaucoup compté dans le développement de la musique assistée par ordinateur, la MAO. Ils ont vraiment révolutionné la production de séquences MIDI au début sur Atari. Et puis, ils ont été aussi pionniers d'enregistrement audio sur disque dur, le direct-to-disc qu'ils ont vraiment contribué à démocratiser. Et d'ailleurs, on doit à Steinberg les technologies que tout le monde connaît aujourd'hui, le VST et les VSTi, Virtual Studio Technology pour les plugins et puis ASIO aussi pour les drivers que l'on va trouver sur certaines interfaces audio. Comme la Bluton, c'est également une boîte allemande, mais qui aujourd'hui appartient au groupe Yamaha, comme Line 6 d'ailleurs. Alors, peut-être qu'un jour, on aura par exemple des plugins Line 6 dans Cubase par exemple, mais c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de vraie synergie entre ces deux marques. Sinon, Cubase, il est dispo pour Mac et sur PC également, mais à une époque, ça marchait franchement mieux sur PC que sur Mac. Aujourd'hui, je ne sais pas trop. Là aussi, il y a des versions assez étendues en termes de prix. Ça va de 100 à 589 euros. Alors moi, perso, je reste fidèle depuis 1995 à mon Pro Tools. Donc Pro Tools, sur Mac comme sur PC, ça reste encore l'outil de référence pour les ingé-sons. Pro Tools est édité par une boîte qui s'appelle Avid, qui propose notamment des outils pour le montage vidéo. On retrouve des solutions à base de Pro Tools dans tous les studios, que ce soit en musique ou en post-production pour le cinéma. C'est sans doute parce qu'ils sont arrivés les premiers à produire un système vraiment fiable sur Mac à l'époque, mais aussi parce qu'autour de Pro Tools, Avid a su développer tout ce qu'il faut pour remplacer les consoles d'avant. Donc des processeurs DSP qui prennent en charge plusieurs centaines de pistes à la fois avec des traitements et tout ça. Des outils aussi de gestion, de monitoring, pour par exemple passer de petite écoute à grande écoute, mais aussi pour passer de la stéréo au multicanal ou au Dolby Atmos, tout ça. Pour avoir un toll-back, tout ce genre de choses. Et bien sûr des surfaces de contrôle avec des faders, des encodeurs, des touches de transport, des indicateurs de niveau, bref, tout ce qu'il faut pour bosser en studio dans un environnement professionnel. Tout ça évidemment, ça peut finir par coûter un bras et je remarque que ça fait souvent râler les amateurs sur certains forums, mais ça reste quand on regarde bien moins cher que les consoles ou les magnétos des années 80-90. Bref, c'est un logiciel qui reste top pour l'enregistrement, pour le montage, pour le mixage, pour le travail à l'image. Et pour la production musicale, moi ça me va parce que je connais bien, mais c'est vraiment une logique magnétophone multipiste avec défilement de la forme d'onde qui est couplée à une console de mixage virtuel de l'autre avec, au milieu, un routing qui parfois pourrait se faire peut-être un peu plus automatiquement et qu'il faut donc apprendre à gérer dans le logiciel. Donc pour les ingé-sons, il n'y a pas de souci, ils ont cette culture source, destination, assignation, distribution de signal, grâce à leur formation et aussi à l'utilisation quotidienne de certaines consoles. Mais pour le non-initié, ça peut paraître un peu complexe quand on démarre. Et puis, il y a bien quelques instruments virtuels, mais c'est vrai qu'au fil des versions, il y en a qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Franchement, ce n'est pas toujours facile à suivre. Donc au final, si on veut vraiment composer avec, il va falloir prévoir un bon petit billet en plus. Par contre, pour tout ce qui est plugin audio, il y a déjà pas mal de choses. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, Pro Tools a perdu du terrain chez les musiciens amateurs, notamment parce qu'à vide, la maison mère, a voulu pendant un temps imposer un système d'abonnement, vous savez, un peu comme Adobe et leur Creative Suite, avec des tarifs qui n'étaient pas franchement adaptés pour les utilisateurs non professionnels. Il faut bien l'avouer. Malgré tout, il faut quand même dire qu'aujourd'hui, et ça, peu de gens le savent, il y a une version de Pro Tools qui est gratuite, qui s'appelle aujourd'hui Pro Tools Intro. Alors, Pro Tools Intro, c'est la petite version. Elle est évidemment limitée à 8 pistes en audio et 8 pistes en MIDI. Mais franchement, on peut déjà parfaitement se lancer avec Pro Tools Intro sur des petits projets. Et puis, il y a aussi une app qui est gratuite pour iOS et qui s'appelle Sketch et qui permet de faire des compos orientés boucles sur un iPad. Alors, d'ailleurs, Sketch existe aussi sur Mac et PC. C'est en fait un petit module qui tient dans une fenêtre et qui peut au besoin dialoguer avec Pro Tools. Quand on regarde Sketch, en fait, ça ressemble vachement au live d'Ableton dans la philosophie. Mais franchement, pour l'instant, bon, c'est marrant, mais il manque encore pas mal de choses, à mon avis, pour que ça soit au même niveau que live. Malgré tout, je pense qu'il faudra surveiller les futures versions de Sketch et de Pro Tools. Alors, dans le genre pas très connu, mais avec une assez bonne réputation, il y a aussi Studio One qui est édité par une boîte qui s'appelle Presonus. Alors, Presonus, c'est un constructeur, je ne sais pas si vous connaissez, qui propose également des interfaces et des enceintes pour le Home Studio, avec d'ailleurs souvent un assez bon rapport qualité-prix, j'avoue. Alors, Studio One, c'est dispo sur Mac, c'est dispo sur PC et ça vient aussi d'être porté sur Linux. Les prix s'étagent entre 150 et 400 dollars. Bon, ça a l'air assez complet, tant pour l'audio pur que pour la musique, mais j'avoue que moi, perso, je n'ai jamais essayé. Alors, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes sur PC, il existe un logiciel qui a l'air pas mal du tout et qui est complètement gratuit, en tout cas pour l'instant, mais qui est vraiment complètement tombé aux oubliettes. Et ce logiciel, c'est Cakewalk. Alors, c'est un vieux logiciel qui existe depuis une trentaine d'années et qui a été repris et qui est aujourd'hui édité par une boîte qui s'appelle BandLab. Alors, je ne sais pas comment Cakewalk va évoluer, mais franchement, je pense que ça vaut le coup de tester. À voir comme ça, ça paraît pour moi un outil qui est plus adapté pour la composition que peut l'être par exemple un Reaper. À voir. Alors, si vous avez un Mac, vous avez automatiquement accès à GarageBand qui est logiquement installé dans chaque ordinateur Apple. On peut aussi l'installer sur les iPhones, sur les iPads récents. Alors, évidemment, c'est un logiciel qui a des limitations, notamment dans l'édition de précision ou bien sur les options métronome, les options de tempo ou les options d'enregistrement. Mais franchement, c'est loin d'être naze et c'est plutôt bien fichu. D'ailleurs, tous les instruments et les traitements qui sont inclus dedans sonnent franchement étonnamment bien. On peut par exemple produire des rythmiques. Il y a pour ça plusieurs batteurs virtuels. Donc, on les appelle les virtual drummers qui officient dans des styles différents avec des kits de batterie assez variés. Franchement, c'est très simple à prendre en main et ça permet de faire une rythmique sympa facilement pour soutenir, par exemple, vos parties de guitare. Et puis, les traitements audio sont assez simples. Ça sonne tout seul. Il y a quelques amplis virtuels aussi. Donc, il y a de quoi démarrer, franchement. D'ailleurs, si vous voulez voir GarageBand en action, allez voir sur la chaîne du collègue Hugo Stream la guitare qui est très actif sur YouTube et vous verrez qu'il utilise très souvent GarageBand pour ses lives. Ensuite, si vous êtes sur Mac ou sur iPad et que vous cherchez un logiciel pour la production musicale comme GarageBand, mais en plus abouti, avec plus d'instruments virtuels, avec plus de possibilités, il faut juste passer à Logic Pro qui, lui, est payant, qui est également édité par Apple. Alors, pour la petite histoire, c'est un logiciel qui, à l'origine, a été créé par une boîte allemande, encore une, qui s'appelait à l'époque Cellab puis qui, après, s'est appelé Imagic et qu'Apple a fini par racheter. Donc, au départ, le logiciel s'appelait Notator et puis c'est devenu Logic et puis Logic Audio et enfin, aujourd'hui, Logic Pro. Et il a franchement été pas mal transformé au fil du temps. Alors, il coûte aujourd'hui 191 euros. J'ai vérifié. A priori, ce qui est bien, c'est qu'on possède à vie. Les mises à jour sont gratuites. Après, pour l'enregistrement audio pur, pour le montage, pour le mixage, ce n'est pas le logiciel que moi, je préfère, mais il faut avouer qu'en termes de palettes sonores et d'outils de composition, c'est franchement très bien. Il y a une bonne possibilité d'édition mini, il y a des outils modernes, il y a des trucs vraiment performants, notamment pour la mise au tempo de l'audio. Et puis, tout récemment, dans la version 11, qui forcément fait appel à l'IA à tous les étages, on a de nouveaux instruments, le Keyboard Player et le Bass Player, qui peuvent générer des parties de clavier, des parties de bass pour vous accompagner, pour vous donner des idées. Donc, ça peut être pratique, moi, je pense, si vous ne maîtrisez pas trop ces instruments ou si vous êtes curieux. On peut aussi faire du démixage dans le logiciel. C'est-à-dire que sans aller chercher ce genre de service sur internet, il suffit d'importer le fichier du morceau que vous voulez démixer. Ensuite, il n'y a plus qu'à appliquer une fonction qui s'appelle Stem Splitter et qui vous permet d'isoler la batterie, le chant, la basse, mais pas d'isoler complètement la guitare qui va se retrouver mêlée avec les autres instruments qui n'ont pas déjà été isolés. Mais bon, c'est déjà pas mal. J'ai comparé le résultat par rapport à d'autres solutions de démixage et franchement, ça tient la route. Donc, ça permet de mieux comprendre les parties guitare et puis ça peut aider aussi pour apprendre un morceau ou pour potasser un solo. Bref, dans le genre outils de composition et d'apprentissage à la musique, Logic Pro, c'est vraiment complet et je pense que le rapport qualité prix va être difficile à abattre sur Mac dans cette catégorie-là. Alors, pour terminer, un petit dernier, il s'appelle Luna. Jusqu'à il y a quelques jours, il était disponible uniquement sur Mac, mais aujourd'hui, il est en train de devenir compatible PC. Il est en version bêta, à l'heure où je tourne cette vidéo. Alors, Luna, c'est un logiciel qui est édité par Universal Audio, un constructeur que nous, les guitaristes, on connaît bien parce que Universal Audio s'est lancé avec succès, comme vous le savez sans doute, dans les pédales de guitare. Alors, je pense d'ailleurs que ce succès est dû bien sûr à leur maîtrise du numérique, mais aussi à la venue d'un monsieur qui s'appelle Thor Morgensen. Et donc, c'est un chef produit redoutable qui bossait avant chez TC Electronics et qui a d'ailleurs développé l'essentiel de leur gamme de pédales actuelles et qui a aussi optimisé pas mal de pédales de chez Behringer, juste avant de rejoindre le groupe Universal Audio. Mais revenons à Luna. Donc, Luna, c'est un logiciel qui n'est pas encore très connu en France. Il est sorti il y a quatre ans. À l'époque, il était réservé uniquement aux possesseurs d'interfaces audio de la marque Universal Audio. Alors, aujourd'hui, il est gratuit pour tout le monde dans sa version de base, mais évidemment, il va vous donner envie d'utiliser les plugins de chez Universal Audio et peut-être aussi les interfaces audio de la marque. En tout cas, je pense que c'est le but. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il y a aussi une version pro de Luna qui coûte actuellement 200 euros, mais qui risque de remonter rapidement à son prix normal, c'est-à-dire 400 euros, parce que dedans, il y a pas mal de plugins de traitement qui sont d'excellente qualité, il faut le dire, et qui proviennent bien sûr du catalogue Universal Audio. Alors, pour la petite histoire, Luna a, paraît-il, été conçu par des anciens de chez Avid, donc par des développeurs qui ont travaillé à la conception du logiciel Pro Tools. Et, quand on regarde un peu, ça se ressent, on voit que ça s'inspire effectivement de Pro Tools. Et il y aurait, paraît-il, les mêmes raccourcis clavier, ce qui est d'ailleurs pas une mauvaise idée pour aller séduire les musiciens qui utilisent actuellement le Pro Tools. Donc, on retrouve des concepts assez similaires dans l'ergonomie et dans la philosophie, une approche classique qui reproduit l'enregistreur multipise d'un côté, la console virtuelle de l'autre et tout ça. Disons que les fonctions d'édition MIDI sont basiques, un peu comme dans Pro Tools, mais ça peut vous suffire si vous n'êtes pas un expert du MIDI. L'idée aussi de Luna, c'est de proposer finalement de nombreux traitements qui vont simuler le son des magnétos multipistes à bandes et qui vont simuler le son des compresseurs, qui vont simuler le rendu des vieilles tranches de console vintage grâce à la technologie de modélisation de Universal Audio. Alors sinon, si vous êtes observateur, vous avez peut-être remarqué que Luna, on commence à le voir pas mal chez de gros youtubeurs anglo-saxons qui l'utilisent. Je pense d'ailleurs qu'il y a pas mal d'entre eux qui ont dû être sponsorisés. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc voilà déjà un bon petit tour d'horizon de ces logiciels type Stan ou Do. J'en ai sûrement oublié. Alors comme d'hab, un petit pouce si ça vous a plu et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner si pas déjà fait. Franchement, ça m'aide à continuer à travailler sur du contenu parce que, il faut savoir, je pense que vous vous en doutez, ça représente quand même du boulot tout ça. Et puis, dites-moi, vous, ce que vous utilisez comme logiciel, si vous en êtes satisfait, si vous comptez changer et puis surtout si cette vidéo vous a aidé. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, salut.